Rafa est le dernier bastion du Hamas à Gaza, à quelques exceptions près, des poches sporadiques. L'intégralité de la frontière avec l'Égypte, et notamment les tunnels, sont également tenus, détruits ou en cours de destruction par les sapeurs du génie de l'armée israélienne. Ce qui signifie que le Hamas n'a plus d'échappatoire, et que s'il n'accepte pas cet accord, cette fois, l'offensive israélienne continuera jusqu'à tuer le dernier combattant du Hamas, chef inclus, et avec le flot de civils, encore une fois, qui perdront également la vie dans les affrontements. Si la branche armée du Hamas ne veut pas disparaître, elle est donc obligée d'accepter cette proposition qui sera probablement la dernière. On l'a dit, le retrait total de l'armée israélienne pour une période de six semaines, en l'échange des otages, et on comprend ici la totalité des otages, où un grand nombre d'otages, cela reste encore assez flou, et bien entendu, un arrêt des tirs de roquettes de toute forme d'hostilité envers Israël. Et c'est cela qui risque de coincer et de poser problème. Les otages sont l'assurance-vie des chefs militaires du Hamas, ni plus ni moins. En tout cas, Arafat, les libérés, tous, consisteraient pour eux à perdre leur bouclier et à s'en remettre entièrement au bon vouloir de l'armée israélienne de respecter l'accord. Les leaders de la branche armée du Hamas obtiendront-ils le feu vert de la branche politique, bien à l'abri au Qatar ? Rien n'est moins sûr. Ont-ils envie de renoncer à mourir en martyr ? Rien n'est moins sûr. Le djihad islamique et les brigades al-Qassam et les différentes branches armées de Gaza vont-elles tomber d'accord ? Encore une fois, rien n'est moins sûr. Et enfin, vous l'avez dit, cet accord doit se dérouler en trois temps et passer par une libération de prisonniers palestiniens également. Or, à chacun de ces trois temps, la trêve peut voler en éclats, surtout si la totalité des otages a été libérée, puisqu'alors l'armée israélienne n'aura plus besoin et encore moins envie de retenir ses coups.